L'Antarctique Il y a un siècle à peine, Scott et Amundsen atteignaient le pôle sud. L'Antarctique était encore inconnue. Aujourd'hui, le sixième continent est devenu une sorte de boule de cristal que les scientifiques interrogent. En plongeant dans ces glaces millénaires, on lit le passé et on défriche l'avenir. La glace a piégé dans ses cristaux des bulles d'air vieilles de plusieurs centaines de milliers d'années. L'Antarctique est ainsi la mémoire de la Terre. Elle accueille aujourd'hui 52 stations polaires. Mais c'est à Vostok, la plus isolée de toutes, située à 3700 mètres d'altitude au pôle du froid, que s'est déroulée la plus incroyable aventure scientifique et humaine. Dans un huis clos glacé, Russes et Français ont travaillé ensemble, main dans la main, pour arracher à l'Antarctique ces secrets les mieux gardés. Mètre par mètre, ils ont percé les 3700 mètres de la calotte glaciaire pour extraire des milliers de carottes de glace, fragiles mémoires de notre planète. En 50 ans, les hommes de Vostok, scientifiques, foreurs et mécaniciens, ont exhumé 400 000 années de climatologie des glaces de l'Antarctique. Mains gelées, souffles courts, cœurs serrés, ils ont inventé une nouvelle science, la paléoclimatologie. Ils ont prouvé au monde que l'action de l'homme était responsable de l'accélération du réchauffement de la planète. Les hommes de Vostok ont éveillé la conscience écologique mondiale. Mais l'Antarctique n'a pas fini de révéler ses secrets. Demain, les hommes de Vostok auront peut-être découvert une forme de vie inconnue, enfouie depuis plus d'un million d'années dans le lac de Vostok, sous 3700 mètres de glace. Le dernier secret de l'Antarctique, publié aux éditions Paulsen, révèle sous la plume du glaciologue Jean-Robert Petit comment la petite station polaire de Vostok, au cœur de l'Antarctique, ébranla le monde et entra dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada